Et voilà, nous l'avons annoncé depuis le début de l'émission, l'électricité de Guinée, ça ne marche pas. Depuis le début de la semaine, nous revenons sur des raisons possibles, les unes aussi pertinentes que les autres justement, qui expliquent ces délestages, une situation difficilement vécue par les citoyens guinéens. Hier encore, d'autres étaient dans la rue pour réclamer le retour du courant. Mais que se passe-t-il ? Quels sont les éléments qui expliquent que cette entreprise vieille de plusieurs décennies n'arrive toujours pas à desservir les populations guinéennes convenablement ? Des raisons multiples justement vont être évoquées avec nos chroniqueurs, qui reviennent sur un ensemble de sujets qui méritent explication et davantage de présentation. On va donc commencer avec vous Jacques, ces plaies qui entravent la desserte, une desserte de qualité. Alors, je voudrais commencer par là où nous avons terminé hier, parce que c'était important qu'on s'attarde sur la répartition de ces fonds alloués à l'EDG. Mais comment c'est réparti ? On parle donc de la subvention de l'État. Des grandes subventions qui est passée de 3 000 milliards. Un tableau disponible en régie normalement. Oui, un tableau disponible en régie. Donc, qui est passé de 3 000 milliards en 2023 à 2 010 milliards en 2024. Donc, on a essayé d'expliquer que cette baisse significative devrait être accompagnée par des investissements dans le secteur et des actions de réajustement des tarifs afin de supporter cette tendance baissière de la subvention comme le prévoit également le plan directeur. Malheureusement, on n'a pas l'idée claire de ce qu'étaient les investissements en 2022. Donc, on a pris 2023 pour faire une comparaison. Hier, donc, on l'a dit, en 2023, dans la loi de finances rectificative, c'est 999,412,690,000 francs guinéens. Donc, ça, c'était les investissements prévus. Et au niveau de la loi de finances initiale 2024, donc, pour cette année, on est passé à 1 000 milliards, 1 000 milliards, 167 millions, 241 500, 530. Soit une augmentation de 167 milliards. Il faut toujours multiplier par... 167 millions, Jacques. 167 millions. Donc, on a décidé... Il faut toujours multiplier parce que ça, c'est un extrait de la loi de finances. Il faut toujours multiplier ensuite par 1 000. Par 1 000, OK. Pour le montant précis. Pour le montant précis. Voilà. Donc, ce n'est pas un milliard. Ce que tu vois, la réalité, c'est un millier de milliards à réalité. Millier de milliards. D'accord. Il faut toujours multiplier. Mais lorsqu'on est à 900, là, on est bien d'accord qu'on est à 1 milliard, là. 999. Absolument. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi ? Pour dire donc que... Non, je pense que dans le tableau, c'est clairement sorti. C'est pas un tableau... C'est pas un million, c'est un milliard. C'est pas un tableau de la... Je sais qu'il est extrait de la loi de finances, mais les chiffres sont clairement inscrits pour pouvoir être lus tels quels. Par exemple, sur la première ligne, on voit bien 4 000 milliards. 4 000 milliards, évidemment. 949 millions, ainsi de suite. Évidemment. Donc, les dépenses d'investissement sont donc assez faibles par rapport aux dépenses de transfert. Et j'ai voulu que vraiment que tout le monde observe ça. Et pour expliquer, Mohamed Mara était revenu en détail sur ce que ça veut dire, dépenses de transfert. On dit que les dépenses de transfert sont des crédits destinés à des paiements effectués sans contrepartie. Donc, ce sont des subventions économiques, crédits d'assistance, les intérêts de la dette, ou des octrois à des entreprises privées. Alors, lorsqu'on a expliqué ça, et ce qu'il faut quand même retenir, c'est le choix de l'État lui-même. C'est pourquoi je ne veux pas que nous souscrivions toute cette analyse-là à EDG, tout simplement. Parce que ça vient quand même du ministère du budget. Donc, parce que les subventions viennent de l'État... C'est une loi. Non, c'est une loi. C'est la loi des finances. C'est la loi des finances. De la République de Guinée. Vous comprenez donc ? Donc, c'est des intentions chiffrées de l'État à l'origine. Donc, vous comprenez, ce n'est pas EDG en soi. Même si EDG dans la gestion peut avoir ce problème. Mais c'est décidé par le gouvernement que les investissements soient à 999. Et que les dépenses de transfert pour une société privée, une société publique quand même, une société publique, mais qui doit faire du profit pour faire son fonctionnement, donc met beaucoup plus d'argent dans les dépenses de transfert, dans les autres trois, si vous voulez, dans les distributions. La distribution de l'argent aux privés, si vous voulez dire, ou aux entretiens. Est-ce que tu peux nous répéter, justement ? 3 000 milliards, 478 millions. D'accord. Donc, c'est ça. Vous voyez, l'écart, il est assez grand. Si vous voulez, c'est au moins un écart de... Je ne sais pas de combien, parce que si vous êtes à 999 milliards, vous êtes à peu près à... C'est au moins trois fois et demi. C'est trois fois et demi. Au moins. Trois fois et demi. Les dépenses de transfert sont largement au-dessus des dépenses d'investissement. Ce qui fait, donc, que si vous voyez l'ensemble des problèmes identifiés hier par Djiba Minimuno, le fait que les centrales thermiques, qui avaient des capacités énormes, mais qui se trouvent aujourd'hui à être en possibilité de ne donner que 10%, 18% et pour certains même, c'est tout simplement à l'arrêt. C'est parce que tout simplement, les objectifs que le gouvernement lui-même a fixés à EDG ne pouvaient pas être atteints. Parce qu'ils ont dit que si on passe de 3 000 milliards à 2 010 milliards, on devrait accroître au même moment les investissements. Sauf que les investissements, s'ils ont augmenté par rapport aux investissements de l'année dernière, ils n'ont pas augmenté par rapport aux dépenses de transfert. Parce que les dépenses de transfert connaissent, bien entendu, une baisse, mais assez légère. Donc, ils vont passer de 3 478 milliards à 2 010 milliards. Mais ce n'est pas assez considérable et ça n'a pas connu de baisse significative par rapport aux dépenses d'investissement de l'année en cours. Ce qui veut donc dire que, évidemment, les objectifs ne pouvaient pas être atteints. L'autre remarque, c'est au niveau des dépenses du personnel. Les dépenses du personnel sont chiffrées ici à 30 958 millions. Ça, c'est ce qui a été clairement... Donc, ça, c'est la plaie numéro 2. Ça, c'est la plaie numéro 2. En effet. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On n'en a choisi que quelques-unes. J'ai voulu m'attarder sur les deux, en tout cas m'appuyer sur les deux. Les dépenses du personnel sont chiffrées à 30 milliards. Ça, c'est pour l'ensemble du pays. Mais regardez ce qu'on va réserver à l'intérieur du pays. Sur 30 milliards, on va réserver 2 milliards. Donc, 1,5 à 2 milliards pour l'intérieur du pays. Donc, si vous faites la différence, vous allez voir que 28 milliards restent pour le personnel de Conakry et pour le reste du pays, vous avez les 2 milliards. Waouh. Je ne conclue... Comment on explique ça ? Je ne conclue rien d'emblée, mais si vous voyez... 2 pour 28, c'est 14 fois. Oui, 14 fois. Est-ce qu'on peut dire que le personnel de Conakry est 14 fois supérieur à celui ? Ou est-ce que... C'est quand même une grosse question. De toute façon, on a la direction générale ici. On a des... Comment on appelle ça ? On a également des sièges au niveau des différentes communes. En tout cas, pour tout le grand... Ce n'est pas pour tout le grand Conakry. Je crois que pour Conakry, si vous prenez les sièges... Pour le grand et le petit. Bon, la capitale. La capitale Conakry. Parce que quand ils ont dit l'intérieur du pays, c'est vrai qu'ils ont pris... Qu'ils n'ont pas pris en compte du breca, par exemple, et Koya. Oui, évidemment, on peut partir de ce principe que, certainement, on a pris en compte dans les 28 milliards Conakry et le grand Conakry. Le grand Conakry, en vrai. Mais en gros, même si on part de ce principe-là, l'écart est quand même beaucoup. Ça veut dire que la volonté même de travailler à l'intérieur du pays, à ma foi, n'existe pas. N'existe pas. 2 milliards sur 30 milliards, c'est assez peu en termes de charges. Au fait, ce que cela engendre, c'est quoi ? Parce que nous avons des informations, le trafic qu'il y a autour du carburant qui est envoyé, qui est déployé à l'intérieur du pays pour assurer le fonctionnement des groupes électrogènes. Si le personnel est entretenu de cette façon, même si on n'est pas... Les gens vont se payer. Les gens vont se payer. Et on a vu aussi, par moments ici, ce que l'ancien DG a fait. Il a multiplié son salaire par combien ? Avant même que le conseil d'administration n'avalise cette décision. Voilà. Donc, son adjoint aussi avait un salaire un peu élevé. C'est là où vous voyez des employés qui entrent directement, qui ont un salaire énorme. Et vous avez vu ce que cela engendre. Finalement, le personnel mieux entretenu et puis le service de mauvaise qualité. Le personnel mieux entretenu, le service de mauvaise qualité. Peut-être que j'en rajoute, ça va être une troisième plaie. Les gars, vous n'allez pas aimer du tout cette information-là. On va parler donc de la direction achat et approvisionnement et logistique. Figurez-vous que EDG, avec toutes ces années d'existence, imaginez que sur toute l'étendue du territoire national, EDG n'a aucun patrimoine. Tous les locaux sont loués à des particuliers de Conakry à Yomou. Ce serait donc une direction en complicité avec les responsables. Et ça engendre des frais, donc de la surfacturation et d'autres frais logistiques qu'on aurait pu éviter si EDG avait constitué un patrimoine, notamment immobilier, propre, qui permettrait d'éviter les locations et tout ce qui va avec tout le temps. Voici une autre poche de dépense particulière où on peut s'accorder avec un propriétaire « Bon, voici ce qu'on fait et voici ce qu'on gagne en retour. » Oui, le siège de Kissosso, il me semble, est en rénovation ou en chantier actuellement. Et puis, on a déménagé carrément dans le quartier. C'est chez un particulier. Il suffit de voir tout simplement l'immeuble, l'appartement, vous vous rendez compte qu'on est chez quelqu'un. Là où on a eu des commissariats dans des bâtiments privés, des commissariats des palais de justice, entre autres, qui sont dans des bâtiments privés, EDG quand même... Des sièges de ministères. Des ministères. EDG qu'on a présentés quand même comme un patrimoine, en tout cas l'ambition de mettre... Vous avez des fautes, sincèrement. Les deux présidents, c'est la réflexion des dons. Ben voilà. Les deux sièges de la présence de la réflexion des dons d'autres pays, vous aussi. Oui, mais là au moins, c'est des dons. L'Assemblée nationale qu'on commence à construire la scène, le palais du peuple, c'est des dons. C'est des dons. Là au moins, ça nous appartient. Ça nous appartient. C'est des dons. Mais lorsque nous devons payer de la location, quelque part... Tu as un tribunal à Conakry. L'un des trois tribunaux du Conakry. Tu as un tribunal à Conakry, dont le proprio, justement, en fait, la famille du propriétaire, là, le proprio lui-même à l'origine, il a payé aucun boireau. Ben voilà. C'est pas si ça ne vous pose pas de problème de morale, en fait, dans ce pays. Avance. Et là, on m'apprend, ça reste une information qu'on prendra avec des pincettes. Le message dit, les responsables sont des malhonnêtes. L'actuel local, pardon, de EDG, loué à la minière, avoisine les 3 milliards. Ça ne doit pas étonner, Tamba. Ça ne doit pas étonner. Et il est à une personne proche d'un cadre de EDG. Et vous êtes surpris par le cas de... Et vous êtes surpris par le cas de... Et vous êtes surpris par le cas de... Et de choses... Le siège de la CENI, vous l'avez vu ? Oui, mais... Comment c'était ? Mais par rapport à EDG, tu te rends compte s'il faut payer 3 milliards par là, 3 milliards par là, 3 milliards par là. Ce que ça fait, ça c'est une véritable plaie. Avec ça. Alors qu'on aurait pu construire pour 3 milliards un siège digne de nom. On a vu avec le ministère de l'enseignement... Et ainsi reverser cet argent... L'enseignement pré-universitaire. On a fermé les bâtiments privés. On dit, bon, on va construire. Le département, avec beaucoup d'autres services, se sont retrouvés dans un même immeuble. C'était avec Kourouma. Oui, c'est avec Ibrahim Akourouma. Et aujourd'hui, il n'y a pas de location à payer. Tout est... Et ça n'avait pas coûté grand-chose. Ça n'a pas coûté grand-chose. Là, cette base supérieure est toujours en location. Si nous parlons sur cette base, la plupart des institutions de la Guinée à l'Afrique se trouvent dans des bâtiments privés. Ça, on le sait. Même des départements ministériels. Mara, c'est de quoi je... Mais ce n'est pas le plus choquant. Ce n'est pas le plus choquant. Ce n'est pas le plus choquant. Car la Cour des comptes. Et la Cour constitutionnelle se retrouve dans l'immeuble de KPC. Et que KPC lui-même, sa société, a été poursuivie en justice. Quand on voyait ce genre de situation... Donc, pour revenir à ÉDG. Vous imaginez, notre Cour des comptes, et pardon, notre Cour des comptes, qui doit vérifier tous les comptes publics-là. Tu comprends ? Y compris dans les communes dont on parle là. On me dit que c'est chez un privé. La Cour constitutionnelle, qui devait dire le droit pour l'organisation des élections, on me dit que c'est dans un bâtiment privé. Ça ne vous dit rien, tout ça ? On y va. Avec tout ce qu'on a entendu comme chiffres par rapport à ÉDG. Le paradis. Je me demande comment est-ce qu'un directeur d'ÉDG peut envier un ministre ? Mais pas qu'un directeur d'ÉDG. Le directeur général ? Je pense qu'il y a un directeur plutôt qu'il voudrait être à la place d'ÉDG. Mamed Ali, aucun directeur général, je dis aucun, de régie en tout cas, même pas que les régies, n'envie un poste de ministre. Je vois pourquoi. Justement. On va y revenir. Je veux qu'on termine avec les plaies. Parce qu'il y en a d'autres. Oui, Mamed Marat. Jacques, tu as fini avec le passement ? J'ai fini avec les deux plaies. Je vais revenir après. On va donc à une cinquième plaie. Alors, on va avec... Jacques, tu m'as marché sur la langue, sur l'une des plaies. Mais j'ai envie de revenir sur ce fameux résumé. Hier, Diba, il nous rappelait sans cesse que l'État a beaucoup investi dans l'énergie hydraulique. Plus simplement, les barrages. Qui représentent donc 80% de la production énergétique de notre pays. Je veux rappeler. Je m'en fous qu'on aime entendre ça ou pas. Mais M. Alpha Condé, sur le plan énergétique, je veux le rappeler, avait quand même réussi un véritable challenge. Parce qu'il nous a laissé plus de 1040 MW de puissance installée. De puissance installée. Quand on avait fait le calcul ici... Ça fait des discours officiels. Non, non, non. Non, mais on a le détail. Tu as les chiffres sur les yeux. Si tu veux, je reviens là-dessus. De toutes les manières, les tableaux sont là. Alors, on y va avec ce tableau, l'homme de nuit, sur le plan des ressources de production à MW. Qui n'est pas produit par Alpha Condé. Ça, ce n'est pas Alpha. Donc, on va le revoir. Et tu vas voir, hydraulique EDG. Quand on prend Garafiri, pour que les gens voient très clairement, non, ce n'est pas ce tableau. C'est bien ça. C'est bien ce tableau. D'accord, il est un peu plus coloré chez moi. D'accord. Donc, Garafiri, ça c'est Lansanaconté, feu Lansanaconté, barrage inauguré, vous vous souviendrez, par M. Jacques Chirac à l'époque. Un barrage. Sous-titrage MFP. On dit qu'il est en réhabilitation projet PEG. On reviendra tout à l'heure aux chiffres, notamment, de la loi des finances, pour voir que la Guinée reçoit des dons et du Phinex. Qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi ces barrages-là ? On reviendra à ce premier tableau tout à l'heure. Mais 47 contre 0. Rien. Ensuite, on a King Kong. King Kong, vous savez, c'est un petit barrage là-bas, qui compare entre Pita et Labé, qui produit 3,4 MW. et arrêt saisonnier, bien entendu, parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau. Donc là, Total Hydro EDG, on a 125,4 MW installés pour 60 MW seulement de produits. Donc, sur les trois barrages, il n'y a que Galeta, pardon, il n'y a que Garafiri qui produit. Et ça aussi, lui aussi, a perdu le quart de sa production à l'heure où nous parlons. Total Hydro, donc, EDG. EDG, d'accord ? Alors, lorsqu'on vient au thermique EDG, ça, si vous voulez, c'est le groupe électrogène qu'on ravitaille au fioul. Donc, c'est du mazout lourd, c'est du carburant lourd. Exactement. Ce n'est pas le gasoil comme à l'hétérocarbure lourd. C'est lourd, voilà. Avec toute la pollution qui va avec. Caloum 5. On a 32 MW d'installés et en face, vous voyez qu'on n'a que 18 MW de produits. 18 MW de produits. Soit dans les 45%. On n'est pas loin de 50% de déperdition. Et on vous dit quoi ? Qu'il y a une crise d'huile Soguidep brûlée. Il faudrait auditer ça. Comment l'huile fournie par Soguidep puisque c'est la qualité qui est remise en cause ? Il faudrait voir. Si ça a été payé, acheté, il faudrait savoir pourquoi et pourquoi les spécificités n'ont pas été respectées. Vous avez Caloum 1 qui est de 24 MW installés et seulement 6. 24 divisé par 6, vous avez 4. C'est-à-dire le quart seulement de sa produite. Soit 25% seulement. Et on vous dit que là aussi, réparation, échappement. C'est-à-dire que il y a le cas où m'a dit ça. Je pense à combien de fois nous sommes dans le noir que des vies se perdent parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et là, là, c'est l'échappement qui est en réparation. Et on te dit que pour toute la République, le problème, c'est parce qu'il y a un échappement qui est en réparation. Je ne sais pas si on voit la gravité d'une telle situation. Oui, parce qu'on ne pouvait pas le prévoir parce qu'il n'y a pas un service de maintenance qui pouvait savoir que oui, on va avoir ce problème-là s'il n'est pas géré dans les temps et ainsi de suite. Ça sert à quoi d'avoir des services techniques ? En réparation. Oui, oui. On le savait. Je vous ai dit la raison ici. Non, mais oui, tu nous l'as dit. C'est fait exprès. On en viendra. On en viendra. On a fait par exemple pour encher de ce que vous avez dit. J'ai appris que le groupe qui était là-bas n'a pas fonctionné durant des mois parce que tout simplement il y avait une pièce qui coûtait 100 000 francs qui manquait. Elle avait. C'est le ministre qui est venu et qui se détraque de sa poche. Qui ? De sa poche. Qui a arrivé. Il est allé donner 100 000 francs à sa poche pour qu'on achète. Quelle ministre de l'énergie ? Seyidouba. Seyidouba. Est-ce que c'est ça une solution ? Si c'est passé de bas c'est que c'est Abbé. C'est Abbé qui a donné les 100 000 francs. Mais pour qu'Abé n'a pas de bas. Non, mais la centrale de l'Abé a été lancée sous Seyidouba. Ne l'oubliez pas. Ah oui. Non, non, non. Ça c'est l'interconnexion. La centrale est l'interconnexion. Oui. Ah ok. D'accord. Alors on continue. Calum 2 c'est 26 mégawatts d'installer. Là aussi c'est seulement 18 seulement de produits donc disponibles des classements techniques nous disent-ils. Et puis nous avons quipé ces 50 mégawatts d'installer là aussi c'est pratiquement 48%. C'est seulement 26 disponibles pour cause de révision partielle. Mais ça traîne là. On n'a pas de courant. D'accord. Alors Total Énergie EDG. J'ai dit bien Énergie EDG parce qu'il y a des privés aussi. Énergie EDG 132 installées 68 seulement de disponibles. Je ne sais pas si vous remarquez mais tout ce qu'il y a dans la corbeille du EDG ne fonctionne pas. On est clairement en dessous de la moitié de la capacité même des groupes. Globalement c'est une moyenne de 30% en fait. C'est fait à dessein. On s'arrange à être dans la moine de 30% tout au plus. C'est fait à dessein. En fait je te comprends quand tu dis que tu as envie qu'on tende certaines personnes. Moi j'ai envie excusez-moi je suis un défenseur des droits humains mais j'ai envie de voir des gens sous le chaud soleil de mars chaque matin 50 coups à midi 50 coups le soir 50 coups on va le faire pendant 40 jours. C'est pas normal. Quand vous dites ne dites même pas que vous êtes défenseur des droits de l'homme parce que leur impact sur les bébés qui meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de l'électricité c'est le bébé des droits des droits des droits de l'homme deux de T8 deux de Bambéto deux de Bambéto et un de Wanindara non le chicoteur non le chicoteur ne doit pas venir le chicoteur doit venir le caloum ou de Zéré-Couré donc de caloum tu serres nos muscles comment on est je dis de caloum cette fois-ci le chicoteur viendra de caloum excusez-moi soyons plus sérieux au passage non non on va être sérieux le sujet les mêmes dramatiques parce que tu as soulevé laisse-moi terminer s'il te plaît le chicoteur dans un coin un passage une sorte de tunnel comme celui de Bambéto la nuit on te descend là-bas on te fait pas on casse rien mais on te chicote en te rappelant tu t'engages tu vas faire encore tu dis non tu vas faire on tape tu dis non et donc et tu vais allier tous les gars de EDG non un à un on commence par le directeur général et puis nous avons EDG les gars aussi nous sort le tunnel pas que EDG si on doit tendre il y aura beaucoup à tendre il y aura beaucoup à tendre moi j'ai des beaux à EDG pour l'amour de Dieu je ne vais pas perdre ma femme donc s'il vous plaît s'il vous plaît alors on retourne donc au tableau IPP thermique là ce sont des privés d'accord vous avez T-Pawa tu demandais hier tu disais que c'était un peu bizarre pour toi bon c'est T ou T normalement c'est T en sous-sous l'énergie c'est américain je pense non 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 c'est une combinaison c'est bien T c'est T en grave c'est 52 de méga comme on appelle ça installé 52 les 52 sont disponibles maintenant AEDG de savoir s'il les prend intégralement ou pas mais les 52 là-bas sont disponibles Calum 3 la fameuse centrale de monsieur AB AES ils le disent d'ailleurs la raison elle est là indisponibilité des contrats d'achat d'électricité donc CAE c'est 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 clairement dit donc là-bas ça ne produit absolument rien le total donc des IPP thermiques donc des privés là c'est de 96 installés seulement 52 de disponibles parce que c'est pas la centrale du AB n'est pas disponible pour cause de contrats mais aussi pour des raisons techniques également aussi qu'on avait soulevées dans ce pays les IPP hydro comme on appelle ça hydraulique là ce sont des barrages c'est toujours de l'eau mais sauf que ça n'appartient pas à la Guinée et là ce tableau il est intéressant à ce niveau-là on nous dit clairement dans le tableau c'est pas l'hydraulique appartenant à EDGD ça n'appartient pas à la Guinée là ce sont des barrages qui appartiennent à des étrangers c'est privé des producteurs privés indépendants indépendants IPP IPP indépendants voilà justement et c'est sur notre territoire ça utilise nos eaux mais c'est pas pour nous ce sont nos arbres c'est le fruit de nos reboisements justement et tout ça mais c'est pas pour nous non c'est pas pour nous c'est pas pour nous pour des raisons qu'on explique peut-être une autre fois quelqu'un m'a dit je disais quelqu'un me disait la dernière fois il faut vendre ce pays se partager l'argent il y en a un autre qui répond et dit non mon ami tu es en retard le pays est déjà vendu c'est la répartition de l'argent qui n'a pas eu lieu à notre présence voilà là là les barrages sont en Guinée mais c'est pas pour nous soit petit c'est 450 mégawatts d'installés 450 mégawatts d'installés seulement 128 de disponibles pour une raison simple on l'a dit essentiellement pour des raisons environnementales parce que la Guinée n'a pas suffisamment réfléchi à cette question ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné ces barrages là pourraient se détraquer or il faudra payer l'argent des chinois sur 45 ans oui et ils ne vont pas rééchelonner après ce qui va se passer c'est qu'ils vont saisir nos actifs dans d'autres secteurs pour se faire payer en effet le risque est là c'est pas aux chinois de reboiser c'est à nous c'est pas aux chinois d'avoir des pays assez le faux pour surveiller si vous voulez tout le lit du fleuve concourir c'est pas c'est pas à eux de prendre la place du ministère de l'ambiance on est en train de tout détruire et l'exploitation minière est en train d'aggraver la situation l'eau est en train de partir Caleta 240 MW d'installer seulement 76 de disponibles disons que Caleta est devenu un petit garafini oui tout simplement donc les deux on nous dit clairement que les deux ne nous appartiennent pas normalement les deux font 690 MW d'installer pour seulement 204 de disponibles mais si on avait adjoint Amaria Amaria vous savez c'est 300 MW normalement Amaria et on nous avait quand même dit que si les 4 barrages étaient installés tout le long du concourir justement les barrages en amont constitueraient la réserve d'eau des barrages en aval donc ça réglerait quand même une bonne partie de ces dérèglements climatiques malheureusement où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec Amaria ça c'est l'autre question à laquelle il faudra qu'on réponde seulement à partir de lundi où on en est avec ce projet Amaria donc total IPP donc hydraulique installé 690 contre 204 et ça il faut les mettre entièrement au crédit de monsieur Alpha Condé qui en avait fait quand même son cheval de bataille et puis vous avez total hydraulique en MW donc privé et EDG c'est 815 ça c'est 815 MW de puissance installée en Guinée et malheureusement aujourd'hui nous n'avons que 264 MW de disponibles comme si on avait qu'un seul petit barrage qui fonctionnait de la taille notamment de Caleta malheureusement le total du thermique également on est au niveau de 200 on est à 228 MW installés MW installés pour 120 seulement de disponibles et vous remarquerez que le bateau justement turc n'est pas comptabilisé à ce niveau en effet à ce niveau donc on a quand même 1043 MW de puissance installée mais seulement 384 MW disponibles à l'heure où nous parlons et ça c'est un grand problème pour notre pays comme je disais autour de 30% autour de 30% pratiquement et ça les problèmes sont divers mais sur le thermique les questions il faut continuer à se les poser pour des questions d'échappement pour des questions de ceci d'huile pour des questions de cela d'huile et d'échappement et ça si vous remarquez toute la république non ça c'est même pas toute la république attention non 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 ce n'est même pas toute la république en réalité ce que tu vois là ce sont les grands groupes qu'on a à Conakry et en Basse Guinée je viendrai tout à l'heure à l'intérieur du pays où tu as maintenant des petits groupes du thermique mais qui fonctionnent à partir du gazoïde c'est là où hier tu cherchais Gekedou et on ne trouvait pas Gekedou la luxueule qu'on voit de nuit à Gekedou il faudrait se demander est-ce que ça vient de Zérekoué ou bien d'où ça vient mais je pense quand même qu'il y avait des petits barrages aussi de 2 méga peut-être que Masanta Masanta a un petit barrage je crois de 2 méga ça fonctionne encore ce que l'on va faire si vous êtes d'accord ça va être pour une prochaine fois d'accord on va avoir une suite plus approfondie la prochaine fois à partir de la semaine prochaine parce qu'il nous faut davantage creuser et cette information le bateau je pense que c'est une autre option qui est en train d'être explorée désormais c'est bien de nous de nous de nous de nous connecter si vous voulez à partir de Kédougou ça c'est le Sénégal pour le Sénégal c'est cette option qui est en perspective il faut quand même oublier que le Sénégal n'est pas non plus totalement autonome non mais c'est des petites puces capacités justement nous ne pouvons pas espérer plus de 18 méga plus de 12 plus de parce que les 18 sont de l'autre côté les 12 pour nous voilà la forêt a déjà 11 donc il faudrait déjà voir on ne peut pas en avoir beaucoup le Sénégal ça va être dans les mêmes proportions mais ils vous disent déjà qu'il faut que l'état par exemple si tu vois les recommandations les actions dans les 12 prochains mois très rapidement ils vous disent il faut l'augmentation de la capacité des centrales Kaloum 3 et Kaloum 1 permettant ainsi de développer les capacités nominales de 4 mégawatts par goutte pour atteindre 15 mégawatts au moins là-bas mais plus tard ils nous disent carrément qu'il nous faut l'achat aujourd'hui ou la location d'une centrale thermique donc il nous faut une capacité de moins 200 mégawatts de disponible et là c'est pas avec les pays voisins qu'on va les moi Medali on a écouté ses plaies nous avons encore ensemble disons 7 minutes à se partager pour réagir rapidement on va avec les DG c'est la grosse plaie j'ai envie de dire du saignement donc c'est pas les plaies d'EDG EDG même c'est la plaie c'est la plaie on avait suivi une trêve quand Veolia était arrivée on s'était souvenu de tant de Sogel souvenez-vous Sogel qui était détenu à 80% par des privés 20% par Inelgi qui représentait l'état à l'époque etc avant que ça ne devienne EDG entièrement qui appartient entièrement à la Guinée sauf qu'on a fait à la fois qu'on est quand il est arrivé je pense qu'il a constaté les mêmes choses et les mêmes errements il a fait appel à cette société française qui est venue essayer de réglementer un tout petit peu le secteur au niveau de l'EDG vous avez vu on parlait on parlait mieux d'EDG on obligeait même les uns et les autres à payer leur facture etc parce qu'il y avait une certaine organisation sauf qu'on a tout fait pour faire partie de cette entreprise afin que les uns et les autres reprennent la main j'étais en train de citer M. Bangali Mati qui a remplacé après le départ de Veolia qui est arrivé directeur général que vous avez cité ici tout à l'heure parce que quand il était arrivé il avait je le rappelle un peu plus de 30 millions comme salaire mensuel et au bout d'une année il était à plus de 80 millions ça avait été dénoncé lui et certains sans que le conseil d'administration ait donné son quittu sur cela il y a déjà de l'argent à prendre du côté des EDG c'est assez grave alors ce qu'on a dit ici vous avez vu comment c'est confirmé à cause des petites pannes on refuse de reparer des groupes les grands groupes parce que je ne parle même pas des petits groupes on refuse de reparer les grands groupes pour créer le besoin souvenez-vous de l'argument qu'on nous a servi depuis le début on s'est tué à nous convaincre qu'il n'y a pas d'eau à Caleta et à Soapiti malgré tout l'argent qu'on y a mis dedans il n'y a pas d'eau et puisqu'il n'y a pas d'eau le dépôt a explosé nos machines nos groupes on brûle donc du coup il n'y a pas de solution que de faire venir le bateau tout le monde avait cru à ça tout le monde avait cru à ça sauf que là vous vous rendez compte qu'il y a au moins 1000 solutions avant qu'on ne fasse appel au bateau on peut dépenser un peu d'argent pour réparer les groupes et les faire fonctionner on peut accroître la capacité des privés Tepawa par exemple qui peut fonctionner pleinement Caloum 3 je le rappelle avec AB AB quoi que l'on dise quoi quoi que l'on dise il a une capacité de production il a arrêté et qui est local il a arrêté de produire parce que l'état lui doit de l'argent l'état n'a pas payé deuxièmement il a arrêté de produire parce que quand il produit EDG ne commande rien il ne commande pas sa production donc vous vous êtes un boulanger vous faites du pain tous les jours il n'y a pas de preneur votre concessionnaire vient prendre crédit il ne paye pas et le reste là vous ne pouvez vendre à personne et finalement il ne vient même plus chercher du pain vous arrêtez de produire tout simplement avec 4OA je ne pense pas que l'explication que tu donnes soit la bonne explication parce que EDG je vais dire 4OA n'est pas le seul partenaire qui produit avec qui on achète l'électricité parce que tout ce qu'on a cité ici ce n'est pas que 4OA pourquoi pourquoi il faut entendre il faut entendre cette explication tu sais le Guinéen nous avons une particularité et on n'aime pas acheter au Guinéen ça on est très on est très particuliers là dessus si j'achète à toi je t'enrichis et ça je n'aime pas ça en tant que Guinéen ça je suis bien d'accord parce qu'on dit que le Guinéen il est capable de dépenser 600 000 pour détruire le bénéfice de 2 000 de son ami ça c'est un cas mais le fait de ne pas payer à Abbécila je crois qu'aujourd'hui il a des petits cela s'avère il a du droit de Abbé que ce soit devant les juridictions guinéennes ou au supranational de demander qu'il lui soit payé son dû et qu'il produise maintenant qu'il arrête de produire quand il ne lui paye pas doit 364 millions à Abbé des milliards millions de dollars millions de dollars alors 364 millions de dollars mais il est engagé aujourd'hui il est aujourd'hui engagé à produire et à vendre oui de donner une seconde tu vois qu'on pense que je suis en train de dire en fait cet argent cet argent ce que j'ai compris comprimé par un ancien ministre dessus du gouvernement Alpha c'est qu'effectivement on lui devait cet argent et la société AIS puisque c'est un grand groupe des Etats-Unis voulait poursuivre effectivement l'Etat et de ce que j'ai appris c'est Abbé qui aurait dit que c'est son pays c'est pas poursuivable et puis tout pour le moment c'est ce que j'ai appris ça a été confirmé ça je le dis pour l'avoir appris mon devoir de restituer ça 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 existe maintenant le directeur général qui a été dessus mais le temps le temps oui je finis en 30 secondes le directeur général qui a été dessus il a appelé il a appelé à Abbé et sa société pour renégocier le contrat qui était arrivé à terme je vous dis que depuis le mois de février 2021 on ne commande plus à Abbé il ne produit plus depuis février mais il ne veut pas lui laisse moi finir tu n'as pas compris donc depuis il n'a pas fait le contrat quand il est devenu ministre mais ça fonctionne malheureusement je ne pourrais plus vous quand il est devenu ministre quand il est devenu ministre où finalement c'est un débat sur Abbé ah ben si vous ne voulez pas écouter je vais arrêter parce que je me pensais que j'avais des bonnes informations ce que j'ai dit je ne l'ai pas inventé c'est pas comestible et je ne l'ai pas appris appris que de lui bon d'accord donnez-moi une information contraire non c'est pas comestible qu'est-ce que je veux dire Abbé l'état lui doit depuis plusieurs mois ou plusieurs années l'état lui doit mais c'est le même Abbé aujourd'hui qui veut continuer à vendre alors que l'argent qu'on lui doit n'est pas encore payé l'argent qu'on lui doit n'est pas encore payé mais il veut continuer à vendre parce que même son passage il a dit ce qui est sur Abbé moi aussi c'est l'information que j'ai il n'est pas non plus blanc dans l'exécution de ce contrat un ancien un ancien ministre qui a quand même travaillé dessus sur ce contrat m'apprenait mais qu'il a mal exécuté son contrat et qu'on l'a dénoncé justement c'est ça voilà pourquoi pour moi cette position n'est pas comestible pour moi ça ce n'est même pas d'ailleurs sous le CNRD parce qu'il ne peut pas aujourd'hui être sûr qu'il a travaillé il n'a pas été payé et qu'il démarche encore qu'il continue à démarcher bien qu'il soit éjecté du département quand il avait la possibilité de se faire payer et aujourd'hui il est en train de démarcher pour produire je ne comprends pas quand même je ne peux pas comprendre Jacques Léon oui il y a un grand inconnu c'est autour des recettes tu as une minute par ailleurs autour des recettes tout ce qu'on est en train de dire là en termes de dépenses qu'est-ce que ça rapporte finalement à EDG EDG dit qu'il vend le courant à perte donc c'est 1300 1300 ça c'est au kilowattheure il faut donc évaluer combien chacun consomme en moyenne en moyenne sauf que c'est même pas lui qui achète l'Etat achète à 2300 le lui remet et lui il le vend à 1300 mais même les 1300 il n'est pas fichu capable de ramener tout l'argent mon problème n'est pas encore là il y a quand même que si on prend en moyenne le tarif social aujourd'hui je crois que chaque ménage paye au moins chaque deux mois environ 500 000 francs guinéens donc 500 000 francs guinéens cela veut dire c'est au moins 250 000 donc si vous multipliez 250 000 par 600 000 vous êtes à un peu plus de 100 milliards par mois ça pour le grand Conakry parce que c'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit il y a d'autres détails à avoir sur ce que payent les grands consommateurs notamment les entreprises qu'on continue à approvisionner que ce soit celles qui sont ici à Conakry ou à l'intérieur du pays mais également les ménages de l'intérieur bon les ménages de l'intérieur on ne peut pas attendre grand chose on sait que ce n'est pas beaucoup et les gens ne sont pas là pour payer je veux juste comprendre combien est des jets en grange parce qu'il ne faut pas continuer à dire on vend à perte mais la perte là elle s'évalue à combien il faut qu'on le sache parce qu'il y a quand même une subvention qui vient c'est à dire l'état prend en charge les 1000 francs de différence ça déjà c'est quelque chose d'évident et ce n'est pas cadeau parce que quand l'état subvention l'état ne prend pas ailleurs l'état prend dans nos caisses pour subventionner donc c'est quelque chose qui appartient aux citoyens qu'on lui apporte en termes d'aide pour pouvoir profiter de l'énergie donc le flou là doit pouvoir être clarifié par les agents d'EDG de toutes les façons on va continuer à apporter des calculs précis pour qu'on sache combien EDG pourrait avoir en termes de recettes même si bien évidemment le citoyen ne paye pas à 2300 ou à 2500 pour pouvoir nous donner une marge ne serait-ce que de 200 francs à EDG voilà je pense que c'est quand même une situation qui va nécessiter que nous ayons un répondant côté EDG en attendant la nomination d'un nouveau directeur mais semaine prochaine nous pourrions justement solliciter EDG pour en savoir davantage et ça tout ça laisse en discontinuer le mur du jour alors Mara a pris 3 murs EDG en a pris 13 et puis le CNRD en a pris 18 et ? il faut faire 13 plus 18 30 heures voilà 13 plus 18 ah oui 30 heures ça fait 30 heures c'est la même chose là voilà donc merci les gars merci à chacun pour la mobilisation et bon courage après avoir passé une telle émission avec autant d'informations pénibles il faudra bien un paracétamol après mais Doliprane c'est selon merci en tout cas d'être pour cette disponibilité habituelle merci à la régie mon beau Alceini et puis l'homme de nuit merci à chacun de vous justement pour ce travail que vous abattez tous les matins restez en compagnie de nos programmes ils se poursuivent ils se poursuivent et demain c'est donc le c'est Diba Millim que vous retrouverez ici même dans les grandes gueules à très vite c'est